J'ai l'impression que ma vie se résume à être un pur hasard. J'ai toujours eu mon réalisateur, Antoine Desrosières, qui me le disait à chaque fois, qui voyait que je doutais. Mais soit, t'es actrice. Je suis née à Clichy. Et puis, à mes deux ans, je suis partie en Algérie, j'ai vécu dix ans là-bas. Je suis revenue à douze ans. De base, je voulais faire du commerce international, parce que j'aime toujours voyager. Au début, c'était pas prévu. J'avais pas prévu de faire du cinéma. J'avais demandé du feu, à qui on court à huit heures du matin. Et en fait, la personne à qui j'ai demandé du feu, c'est à être une directrice de casting. À partir du moment où j'ai fait mon premier film aramiste, j'ai eu la chance de voyager. En rentrant, on n'avait plus aucun sou. Et du coup, j'ai fait des spectacles pour des enfants. Ça consistait à être en mascotte. J'étais en train de m'habiller en Bob l'Éponge. Et là, Antoine m'envoie un message. J'ai une bombe, on va à Cannes. Du coup, j'ai commencé à crier partout. Avec mon costume Bob l'Éponge, j'avais même pas les mains pour les bouger correctement. Du coup, j'étais hyper contente. Ça a refait ma journée de ouf. J'ai ma sœur, c'est un pilier. En fait, j'avais plein de monde qui me décourageait sur beaucoup de choses. Puis j'avais elle. Je me disais, bon, ok, si ma sœur, elle le dit, j'en suis capable. J'ai réalisé la moitié de ce que je voulais réaliser. Mais en grandissant, j'ai eu d'autres buts, d'autres rêves. Et du coup, il y a un peu des trucs qui ont changé. Des amis qui changent, je fais en sorte de donner la chance à ceux qui ont la rage de réussir, d'avancer. T'envies, tu le fais. Je m'appelle Swab et je suis actrice. Sous-titrage Société Radio-Canada